Bien le bonjour à tous, pour vous aider à vous y retrouver, on va parler déplacement, on va parler sensi et tous les réglages. Pour les paramètres de déplacement et de visée, vous allez sur manette. Dans l'onglet déplacement, vous mettez assistance au sprint tactique. Vous devrez ensuite appuyer sur afficher plus et régler le délai d'assistance au sprint à zéro afin de pouvoir justement sprinter beaucoup plus vite. L'assistance de sprint sur les côtés et sprint arrière, je ne l'ai pas mis pour le moment mais vous pouvez l'activer. Au niveau de l'assistance avec franchissement, moi j'ai mis 100, assistance pour s'accroupir, j'ai mis 100, le franchissement automatique aérien, j'ai mis avec. Paramètres de glissade ou plongée, moi j'ai mis appuyé pour glisser mais je recommande ceux qui préfèrent un autre mode, de mettre le mode hybride qui est pas mal. Vous avez ensuite le coup d'œil auto pour les portes, moi j'ai mis 100. Au niveau des paramètres avancés des mouvements, paramètres du sprint, de sprint tactique, vous mettez appuyé. Déplacement automatique vers l'avant, vous mettez 100. Restauration du sprint, vous mettez avec. Glisser n'annule pas le sprint, vous mettez avec. Paramètres du sprint tactique, vous mettez appuyé en sprintant. Plongée sous l'eau manuelle. Enfoncement de porte, bien sûr que vous devez l'activer. Dans les paramètres manette, moi je joue avec la configuration par défaut. Au niveau de la sensibilité horizontale des joysticks, moi je suis repassé en 5.5 alors que sur MW3 je suis en 8.5. Au niveau des commandes simplifiées, vous mettez non. Faible contrainte physique, vous mettez 100. Marquage, touche L1, c'est comme vous le souhaitez. L'échanger L1, R1 avec L2, L2, ça c'est à votre meilleure contenance. Vibration des manettes, vous m'enlevez ça. Gachette des manettes, vous m'enlevez ça. Si vous n'avez pas de drift sur votre manette, vous mettez le réglage au minimum pour le joystick de gauche et de droite. Et vous le mettez au maximum afin de contrôler au mieux votre tir. Veillez à ne jamais abaisser la sensibilité maximum, cela vous rendrait beaucoup moins précis. Au niveau de la zone morte des touches L2, R2 ou L1, R1, vous mettez cela à 0 bien entendu. Allons à présent dans visée. Moi ce que je me suis permis de régler, ici vous laissez tout sur 1 de manière relativement standard. Inversé vue à pied, moi j'ai laissé standard. Nous allons aller dans les paramètres avancés de visée. Ici pour inverser la vue, vous ne le faites pas. Très important, la transition de la sensibilité en visant, vous mettez instantanément. Au niveau du type de courbe de réponse de visée, je vous invite à mettre dynamique. Si vous êtes nouveau, essayez peut-être avec standard. Et si vous voulez avoir un autre feeling beaucoup plus linéaire à la apex, vous mettez réglage linéaire. Pour le degré de la courbe de réponse de visée, moi je mets 0.75, c'est ce qui me correspond le mieux. Vous pouvez essayer à 1, puis essayer à 0.50, puis essayer à 0 pour voir la différence sur votre précision au niveau de votre visée. Très important ici, sensibilité personnalisée pour chaque zoom. Vu qu'on n'a plus le même paramètre comme on avait sur Modern Warfare 3, vous mettez avec. Et vous allez régler ici dans le multiplicateur de sensibilité et zoom faible, ce que vous préfériez pour avoir votre meilleur ADS. Moi je suis à 0.90 et tous les autres viseurs, je laisse à 1. Au niveau des éléments de combat, pour visée, vous allez maintenir. Activation de la stabilisation d'armes, vous mettez visée plus corps à corps. Détonation rapide des C4, vous mettez un par un. Les paramètres d'équipement, vous mettez maintenir. Les paramètres de tir manuel, vous mettez appuyé. Au niveau des paramètres avancés de combat, je vous invite à laisser quasi plus ou moins tout par défaut. Avant tout, mettre la commande interagir, recharger sur priorité à l'interaction pour Warzone, aux priorités au rechargement lorsque vous êtes sur le multi. Mettez bien Sprinter, n'annule pas le rechargement. Ce qui vous permet de vous déplacer de Sprinter tout en rechargeant. Le changement ajustique en mode de visée, vous mettez 100. Le changement d'armes automatiques, moi je le mets, personnellement, j'aime bien l'avoir. Et vous pouvez également passer du bouclier humain à une exécution. Vous pouvez le mettre avec ça, vous aurez l'occasion de le voir en game. Au niveau des paramètres d'affichage, vous pouvez activer le rafraîchissement en 100 verres si votre écran le permet. Luminosité, c'est comme bon vous semble. La zone sur, moi je l'ai un tout petit peu réduite de 5 crans sur les côtés, de 5 crans sur la hauteur. Au niveau de la qualité, vous allez me désactiver le flou de caméra, le flou de mouvement d'armes et la profondeur de champ. Vous allez activer le fidelity cast et le mettre sur 100 ou la valeur qui vous correspond le mieux pour rendre votre image la plus nette. Nouveauté, au niveau des détails et textures, il faut savoir qu'avec Black Ops ici, vu que le jeu est toujours sur old gen, malheureusement, pendant que vous jouez, les éléments de texture vont être téléchargés constamment. Je vous invite à mettre ce réglage sur minimal, car ceux qui ont une faible connexion vont avoir beaucoup plus de mal à jouer et à faire rentrer des balles. C'est malheureusement un pli qu'on va devoir se taper avec ce Black Ops 6. Et vous pouvez, bien entendu, au niveau de la taille du cache alloué aux textures, à mettre en faible. Réduction des mouvements, vous mettez 100. Champ de vision, moi je suis à 118. Le champ de vision de la visée doit être en prédéfini. Champ de vision de l'arme, moi j'ai mis par défaut. Champ de vision pour les véhicules, j'ai mis en large. Les mouvements de caméra à la première personne, vous les remettez à 50%. Et la grenade flash inversée, c'est comme vous le sentez. Au niveau de l'audio, regardez quand même peut-être la musique de fond, c'est quand même assez sympa. Les dialogues, moi je les ai coupés pour ne pas être embêtés, car à nouveau, le son sur ce Black Ops 6 n'est vraiment pas bon. Le volume des effets, moi je suis à 70 pour ne pas me péter les oreilles. Faites bien attention à votre audition si vous jouez avec un casque pendant des heures. Ça peut être vraiment nocif pour votre audition, faites vraiment gaffe. Au niveau du mixage audio, moi je suis en in-ear, donc j'ai vraiment des intra-auriculaires. J'ai mis réglage casque, il m'arrive parfois de mettre booster de basse, mais cela va parfois un peu trop fort. Audio mono, je vous déconseille de le mettre, car cela peut vous permettre de ne pas savoir si un ennemi vient de gauche ou de droite. Réduire le bruit des aigus, ça peut toujours être bien pour avoir un son un peu plus rond et un peu plus chaud. Au niveau de la pré-configuration des indicateurs de coût, moi j'ai mis aucune. Très important au niveau de l'ATH du jeu, vous pouvez le changer dès à présent. La forme de la mini-carte, vous pouvez la mettre carré. La rotation de la mini-map, activez-la, c'est toujours plus simple pour se déplacer, sauf si vous n'aimez pas. Le radar, vous pouvez mettre avec. Le type du boussole, soit vous l'avez sur la mini-carte ou vous l'avez en horizontal. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous invite en commentaire à également partager les paramètres que vous utilisez afin d'être plus précis, avoir de meilleurs mouvements, mieux vous déplacer, mieux viser. Comme ça, vous pouvez en faire partager tous ceux qui liront les commentaires et ça permettra de faire éventuellement une compile pour affiner ces paramètres au fil des différentes saisons de Black Ops 6 qui sort le 25 octobre. Un tout grand merci à vous pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Mais vous êtes encore beaucoup trop nombreux à passer sans vous abonner, donc n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce bleu ici juste en bas, à frapper la cloche. Comme ça, vous serez au courant de toutes les infos et les bons paramètres et autres délires sur Black Ops 6 qui sort cette année-ci. Sur ce, je vous fais bien de bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada